Vue de presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse, notamment, évidemment, ce plémicite accordé à Vladimir Poutine en Russie, où le président obtient donc ce score exceptionnel, 87% des voix selon des chiffres encore non définitifs mais presque. Outre ce score soviétique, le Financial Times, le quotidien britannique, relève qu'à la fin de ce cinquième mandat, c'est-à-dire en 2030, Vladimir Poutine Damien aura dépassé le record de longévité au Kremlin de Joseph Staline. À l'unisson de la presse internationale, El Pais, le quotidien espagnol, annonce une victoire écrasante à l'issue de cette farce électorale sans réel adversaire face à Vladimir Poutine. Le quotidien espagnol rapporte que Vladimir Poutine a d'ailleurs assuré sitôt sa victoire prononcée, avoir envisagé, vous l'avez dit, d'échanger celui qui fut son principal opposant, Alexei Navalny, juste avant son décès, déclarant à ce propos, je le cite, que c'est ainsi que c'est la vie. La veuve d'Alexei Navalny fait ce matin la une du quotidien britannique The Guardian, qui la montre dans la file d'attente pour aller voter à l'ambassade russe de Berlin, d'où elle avait appelé ses compatriotes à voter au même moment contre Vladimir Poutine ou à inscrire le nom d'Alexei Navalny sur les bulletins de vote. Et avec ce cinquième mandat, donc Vladimir Poutine confirme son emprise sur la Russie. Le Financial Times toujours voit se profiler un nouveau mandat lourd de menaces, à la fois pour l'Europe et pour le monde, avec une répression intérieure allant de pair, avec une attitude de plus en plus belliciste à l'étranger, outre l'Ukraine. Le Figaro rappelle que la Russie est aussi engagée plus ou moins directement dans d'autres conflits, de la Syrie à la Moldavie, avec le risque évidemment que cette ingérence provoque de nouvelles guerres. En Afrique, où plusieurs pays sont devenus, on le sait, le terrain de jeu des groupes paramilitaires russes, Waketsera ironise sur cette Russie, semblable à ces États africains, où le vainqueur de la présidentielle est connu avant même que les électeurs soient convoqués aux urnes. Pour le moment, tout est toujours sous contrôle au Kremlin. Rien de nouveau à l'Est, résume le site d'info Burkinabé. Poutine réélu, on l'entend dans un fauteuil au Kremlin. Vu par Morten Moulin, le dessinateur du Times, c'est cette cohorte de serviteurs lui apportant les cœurs et les esprits de ses compatriotes, comme il l'a commandé dans le dessin de Pat Blauer pour le Daily Telegraph. Un autre serviteur commente le score stalinien du maître du Kremlin. Quel suspense dans la dernière ligne droite, monsieur. Et à propos d'ailleurs de ces élections, il y a des photos très intéressantes sur les réseaux sociaux de miliciens de Wagner qui font la queue, notamment devant l'ambassade de Russie de Bangui en Centrafrique pour aller voter. C'est assez impressionnant. Cette Russie de Poutine qui pourrait profiter aussi de la décision du Niger de rompre sa coopération militaire avec les États-Unis, dont la présence est jugée illégale par la junte au pouvoir. La Croix parle d'une très mauvaise nouvelle pour l'administration Biden, qui avait déjà suspendu la coopération militaire avec l'armée nigérienne après le coup d'État de juillet 2023, mais qui avait aussi tout fait pour éviter une rupture totale, quitte à se désolidariser d'ailleurs de l'attitude française, jugée trop agressive et trop intransigeante. D'après la Croix, ce départ annoncé des troupes du Niger porterait un coup dur à la présence américaine au Sahel et risquerait d'être peu apprécié du contribuable américain qui aura finalement financé lourdement et à perte la base militaire d'Agadez, qui est la deuxième plus grande base américaine d'Afrique après celle de Djibouti, avec à l'arrivée un revers politique et diplomatique majeur donc pour Joe Biden à quelques mois seulement de la présidentielle aux États-Unis. Le quotidien burkinabé, le pays, évoque une escalade dans le bras de fer entre Niamey et Washington avec cet oncle Sam qui aurait reçu un coup de godasse dans l'arrière-train. Le quotidien burkinabé évoque ce retrait probable des soldats américains comme pouvant ouvrir la voie sans doute à la voie russe qui étendent lentement mais sûrement leurs tentacules dans cette zone sahélienne après avoir gagné, on le sait, la confiance du Mali et du Burkina Faso pour combler le vide laissé derrière elle par la France. Selon le Wall Street Journal, cette décision nigérienne intervient après des accusations lancées à Washington contre la junte nigérienne au pouvoir. Je ne l'ai pas sous la main mais croyez-moi sur parole. Le Wall Street Journal indique que les États-Unis ont accusé la junte nigérienne de chercher à nouer un accord avec l'Iran pour que celui-ci accède aux vastes réserves nigériennes d'uranium pour développer son potentiel programme de développement nucléaire. C'est ce qu'indique ce matin la presse américaine, le Wall Street Journal. Oui, le Niger qui aiguise les appétits. Dans la presse également, encore une actualité africaine avec cet accord signé donc hier entre la Commission européenne et l'Egypte d'Abdel Fattah al-Sissi. Je vais essayer de vous montrer ça parce que mon écran tactile me joue. Oui, ça bug Hélène, qu'est-ce qui se passe ? On va voir ce matin, on va voir si ça va passer. D'abord, le journal égyptien Al-Masri Alim, qui a disparu de mon écran, annonce la conclusion d'un partenariat stratégique dans la lutte contre l'immigration illégale, l'industrie, le transfert des technologies et de l'information. Un accord donc, nous dit le soir, à plus de 7 milliards d'euros, principalement dédié à la lutte contre l'immigration clandestine. Le journal belge qui voit d'ailleurs dans l'empressement de l'UE a signé cet accord, le signe d'une certaine nervosité électorale en Europe où l'immigration s'annonce, déjà on le sait, comme un thème majeur des européennes de juin. Le soir, Damien Kiv fait aussi état des critiques de plusieurs ONG qui considèrent l'Egypte comme l'une des pires dictatures du Moyen-Orient avec une répression massive et près de 60 000 opposants emprisonnés au cours de ces dernières années. Hélène, on ne se quitte pas là-dessus. Et si votre écran tactile est bien d'accord, on va pouvoir s'intéresser à un sujet qui rappelle un peu un film avec deux Funès et Coluche, les loups la cuisse. Regardez, ça marche. Le Télégramme annonce effectivement la publication aujourd'hui du nouveau Guy de Michelin. C'est la Bible des gourmets. Le Télégramme tente d'évaluer, Damien, les chances des chefs cuisiniers de Bretagne où aucun restaurant n'a été récompensé de 3 étoiles depuis la consécration d'Olivier Rollinger. C'était en 2006. Les chefs bretons ont-ils su séduire les redoutables inspecteurs du guide rouge ? Ça, on ne le sait pas encore. Mais La Dépêche, autre quotidien de lequel Damien a mené l'enquête sur ces gastronomes payés pour manger dans les meilleurs restaurants du globe. Et surtout, rester aussi anonyme que des agents secrets. Tout ce qu'on sait de Damien, c'est que ces hommes et ces femmes seraient issus de 25 nationalités différentes. C'est un peu France 24. Qu'ils changent régulièrement de moyens de paiement et même de numéro de téléphone pour s'assurer de ne pas être démasqué lors de la réservation qui est toujours faite sous un nom d'emprunt. Et que chaque inspecteur Damien est d'abord mis en binôme avec un autre inspecteur chevronné pour une période de formation pouvant aller jusqu'à deux ans, soit environ 800 repas, quasiment deux repas par jour pour digérer, si je puis dire, la méthode Michelin. Ça ne décourage visiblement pas les postulants puisque d'après le patron du guide Michelin, près de 8000 candidats lui envoient spontanément leur candidature chaque année. Quel job ! J'espère que le Michelin paye quand même les séances de sport pour compenser les 800 repas digérés. Merci beaucoup Hélène. pour cette revue de presse à l'heure du petit déjeuner. Et merci à vous d'avoir choisi France 24. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de A la Une. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada